Comment est-ce que la réserve fédérale américaine avait le choix entre une hausse des taux d'intérêt et les maintenir tels qu'ils sont ? Pour emprunter les taux d'intérêt, le coût pour emprunter est augmenté. Si pour emprunter on doit payer plus, on emprunte moins. Donc on a moins d'argent pour jouer. On a moins d'argent pour jouer sur les marchés. Et à ce moment-là, faute de joueurs, les bulles financières éclatent. Elles ont une caille démesurée. Donc une simple augmentation, même limitée, des taux d'intérêt, n'a pas pu le décider. Alors en maintenant les taux d'intérêt, elles provoquent également une situation de crise. Parce que des taux d'intérêt au même niveau, ça suppose que les épargnants, qui espèrent tout de même voir leur épargne rémunérée, les fonds de pension qui gèrent les retraites et les sociétés d'assurance sont dans une situation où elles ne peuvent plus avoir les moyens de donner ce qu'ils attendent à ceux qui y participent. Donc que ce soit une hausse ou une baisse, dans le système, on est devant un dilemme. Et dans les deux cas, on arrive à un blocage. Il y a un risque de créer une crise dans tout le système. Et c'est bien ce qui s'est produit. Il y a une crise actuellement dans tout le système financier et monétaire. Et le destin de la City et de Wall Street, c'est de ne plus pouvoir continuer leurs opérations telles qu'ils ont pratiquées jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire soit une évolution vers une société policière, que quelqu'un comme Jean-François Guéraud a bien prévu et bien vu, comme moi, ou bien on passe à un ordre politique et monétaire international nouveau, basé sur le développement mutuel. Alors, dans cette situation, Vladimir Poutine a décidé de prendre l'initiative. C'est l'intervention en Syrie. C'est une intervention militaire, mais qui a pour conséquence, paradoxalement, d'aller dans l'intérêt de la paix. Pourquoi ? Parce que cette intervention, disons, met un frein à la politique de chantage nucléaire de l'administration américaine actuelle. Et les républicains qui viendront après seraient sans doute encore pires. Donc, il met un frein à cela parce qu'en le faisant, il crée la possibilité d'une coalition pour combattre le terrorisme de djihadistes. Alors, Poutine, pour cela, va à l'Assemblée générale des Nations Unies pour proposer une coopération internationale contre le terrorisme, contre Daesh et le front al-Nosra, rebaptisé Armée de la Reconquête. En même temps, Xi Jinping se rend aussi aux Nations Unies. Et il va proposer un système gagnant-gagnant, comme il l'a fait depuis la Chine jusqu'à présent, mais il va le proposer à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est un nouvel ordre économique et monétaire international en embryon, en esquisse. C'est un ordre gagnant-gagnant, comme il l'a dit lui-même, c'est-à-dire où tous sont invités à participer. C'est ce qu'ils appellent l'inclusion pour un développement économique mutuel dans un système qui se substitue progressivement au système actuel. Alors, quelles que soient les intentions des uns et des autres, il faut constater que nous avons devant nous un ordre d'entente, de détente et de coopération, et que la France doit y participer. Car voilà une Europe qui a échoué, en ne parmenant pas à croître, à se développer. Et voilà un système transatlantique, qui est à l'aplomb d'une crise financière et monétaire, qui peut se produire à tout instant, et qui est inéluctable dans l'ordre des choses actuelles. Donc la France doit sortir de ce système et se retrouver elle-même, retrouver sa raison d'être. La France doit se retrouver elle-même, elle doit retrouver sa raison d'être. Et pour cela, elle a besoin de nous, elle a besoin que nous nous engagions. Alors, aujourd'hui, la France est à la remorque d'un système financier et monétaire international destructeur. Et ce système utilise malheureusement comme relais l'Europe, en dénaturant ce beau mot d'Europe, et à travers l'Europe, en pratiquant une politique qui est une politique d'étouffement, qui est la politique de l'euro, qui est la politique de l'Union européenne aujourd'hui. Ils font changer. Cela suppose qu'on aille voir ailleurs, et que l'on sorte de l'euro, qu'on sorte de l'OTAN, qui est devenue la branche armée de ce système financier et monétaire, et que l'on sorte aussi de l'Union européenne telle qu'elle est. Pas pour détruire l'Europe, mais pour en faire une autre, conforme à la vision et au sens historique du mot « Europe ». L'actuel est une fraude. Alors il faut passer à une Europe qui soit une Europe véritable, la vraie Europe. Cela ne peut se faire que si la France adhère, pour sa part, au projet des BRICS, du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, qui est un projet de système financier, monétaire, politique, international, gagnant-gagnant, qui est un projet différent du projet de cet univers atlantiste aujourd'hui, qui est devenu un système perdant-perdant. Donc il faut que la France soit capable d'aller dans ce sens. On renouer avec la politique du général de Gaulle d'entente, de détente et de coopération avec tous les pays du monde. Et que cette politique ne soit pas une politique à la remorque des BRICS, ce n'est pas prendre leur train en marche, c'est pour la France de participer à la direction du monde. Et je pense que les dirigeants des BRICS sont prêts à voir ce rôle de la France, et que s'ils ne sont pas prêts, nous devons l'affirmer. Et je pense qu'alors, ils l'accueilleront. Alors évidemment, pour faire cette politique internationale, il faut une politique intérieure qui soit cohérente avec elle. Cela suppose une politique qui encourage les bases de résistance à celles aux orientations du système actuel financier, monétaire, atlantiste. Alors où est cette base de résistance ? Là où les citoyens souffrent de la politique actuelle, dans les collectivités territoriales, dans les hôpitaux, dans, en général, le monde du travail, dans l'économie. Or, que fait-on ? On a une politique, en vérité, de démantèlement du Code du travail, que l'on réforme ne serait pas un problème, mais qu'on le démantèle un état, car on veut rendre moins forte la protection du plus faible et, en même temps, on veut favoriser le profit de ceux qu'ils réalisent au détriment de l'économie et du travail. C'est cette chose qui est manifestement scandaleuse. Et d'autre part, on prive les collectivités territoriales de dotations. 3,7 milliards par an pendant trois ans, c'est beaucoup. On dit que ce n'est que 2 %, certains socialistes disent que ce n'est que 2 % de leurs dépenses, mais en réalité, sur 10 ans, cela fait en cumuler plus de 10 %. Et d'autre part, ces collectivités ont très peu de degrés de liberté. Donc, ce qui va se passer, c'est une baisse des dépenses de voirie, une baisse des dépenses d'aide sociale, moins d'activités économiques à l'échelle locale. Bref, dépourvoir notre pays de ce qui fait le fondement de sa vie. Avec cette politique-là, on ne peut pas avoir une politique internationale qui soit une politique différente de l'actuelle. Donc, nous devons changer de politique internationale, nous devons changer de politique à l'intérieur de la France pour les rendre cohérentes et retrouver notre raison d'être dans cette cohérence. C'est pourquoi je suis engagé à me battre, déterminé à le faire. Et je pense que chaque citoyen peut aussi le faire, car la France, je le répète, a besoin de nous. Merci. 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 Merci.